La plus grande pyramide lui était dédiée. A l'origine, les historiens pensaient que cette civilisation était pacifiste. D'où l'invention d'un tel instrument qui pouvait éviter les affrontements. Par la suite, il s'avérait que le peuple maya est constituant son territoire de prédilection. Il faut savoir aussi que dans la mythologie Aztec et maya, le jaguar est un symbole de puissance. Alors, ça va le faire ou pas ? Vous pensez que ça peut fonctionner ? Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je vais vous montrer quelque chose d'assez choquant, voire de perturbant. Vous n'êtes pas prêt du tout, pour ceux qui sont sensibles, vous pouvez éteindre cette vidéo tout de suite. Je vous montre. Vous ne rêvez pas. Il y a plus de la moitié qui regarde les vidéos et qui ne sont pas abonnés. C'est un scandale. Abonnez-vous, je compte sur vous. C'est bien de soutenir une chaîne. Pour ceux qui ne le savent pas, avant d'avoir fait cette chaîne-là et Solf, j'avais une autre chaîne. Et j'ai dû la fermer, car il y avait pas mal de problèmes vis-à-vis de YouTube. Je ne sais pas ce qui se passait, ça ne marchait pas du tout. Et donc, il y a énormément de vidéos qui dorment dessus. J'ai montré certaines vidéos à des YouTubers, à d'autres personnes. Et ils m'ont dit, mais Alex, pourquoi tu ne mettrais pas ces vidéos sur ta nouvelle chaîne ? Bah, en fait, j'étais assez dubitatif. Parce que ça me rappelait beaucoup mon ancienne chaîne. Mais c'est vrai qu'il y avait énormément de taf derrière ces vidéos. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un sondage. Et vous avez répondu tous ça. Et je ne vais pas vous mentir, j'étais vraiment très, très surpris. Franchement, vous étiez tous emballés. Ça m'a motivé vraiment, vraiment, vraiment. Donc, j'ai sélectionné deux vidéos. J'espère qu'elles vous plairont. Vous allez voir, c'était vraiment une autre façon de faire. Un autre montage. Une autre version de moi. C'est différent. Très différent. Mais le seul conducteur qu'il y avait avec cette chaîne et celle que j'ai actuellement, c'est le mystère, le creepy et tout ce qui entoure l'étrange. Ça, c'est la même chose. Je me présente. Je m'appelle Alex et vous êtes sur la chaîne. Et si on le faisait ce soir dans cette vidéo, retournons dans le passé. Let's go ! Avez-vous déjà entendu parler du Whistle Jaguar ? Mon beau-frère est parti au Mexique et il est revenu avec un objet bien étrange. Je vous raconte son histoire. C'est parti ! Cet objet me fascine complètement. Si je vous disais que ce petit truc pouvait faire fuir des armées entières. Ce machin s'appelle le Whistle Jaguar. Et il a la capacité de reproduire le cri du Jaguar. C'est incroyable. Dites-vous que ce truc est fabriqué à 90% de bois et un peu, je ne sais pas trop. Je ne pourrais pas trop définir la partie de devant. A savoir que c'est totalement artisanal, c'est fait totalement main et ça fonctionne comme un instrument avant classique. Vous avez un orifice au-dessus, vous soufflez dedans, ça crée une turbulence de l'air qui vient frotter une petite bille en argile qui est à l'intérieur. Celle-ci vibre et vient se coller contre les parois du saucifflet. Et cela crée ce son si particulier, le cri du Jaguar. Je trouve ça génial. J'ai écouté sur internet le son que ça fait parce que, oui, comme tout instrument, il faut avoir une certaine pratique. Et moi, vraiment, ce n'est pas très top. Regardez. Oui, ce n'est pas encore ça. Par contre, j'ai vu des vidéos où des gens savent l'utiliser et c'est incroyable. Je vous montre ça. Pourquoi un tel objet existe ? Il était utilisé par les Aztèques et les Mayas comme arme de défense, arme de intimidation. Imaginez quand même, imaginez le truc. Des milliers de personnes soufflant en même temps à l'intérieur. Honnêtement, j'entends ça, je ne m'approche pas. C'est évident, on ne s'approche pas. Ils étaient trop forts. Pourtant, ils avaient des armes, ils avaient des lances, ils savaient faire tout ça. Pourquoi avoir un tel objet ? Il faut bien se remettre dans le contexte. Reprenons un peu l'histoire du début. Nous nous situons au cœur d'une des plus vieilles civilisations d'Amérique, dont l'ère commence près de 2000 ans avant Jésus-Christ. La mythologie maya était constituée d'une croyance polythéiste, dont le soleil occupait une place primordiale. Pour exemple, à Teotihuacan, l'un des plus grands foyers d'influence dans toute la Méso-Amérique, la plus grande pyramide lui était dédiée. A l'origine, les historiens pensaient que cette civilisation était pacifiste. D'où l'invention d'un tel instrument qui pouvait éviter les affrontements. Par la suite, il s'avérait que le peuple maya a plongé dans la violence avec des luttes de pouvoir, devenant dans certains provinces le pays de la peur. A l'instar du jaguar, connu pour être le plus grand carnivore de l'Amérique, le Mexique constituant son territoire de prédilection. Il faut savoir aussi que dans la mythologie aztèque et maya, le jaguar est un symbole de puissance et de force. Une sorte de personnification de la mort et de la peur. Le jaguar est ainsi le compagnon des morts. D'où ces nombreux vestiges mayas sur lesquels on peut apercevoir l'inscription Balaam, qui signifie jaguar. A la croisée de ces croyances, je vais conter une petite histoire du dieu jaguar. Ce dernier habitait le monde d'en bas, la demeure des morts. Tous les matins, il devenait le dieu du soleil et voyageait à travers le ciel, vers l'ouest, où il retombait dans le monde d'en bas. Afin de faire en sorte que se perpétue le cycle des jours et des nuits, les souverains accomplissaient des rites pour apaiser les dieux, dont dépendait le sort de l'humanité. Comme le dieu jaguar, les rois mayas défiaient la mort et renaissaient hors du monde d'en bas, auquel l'humain moyen ne pouvait s'échapper. Revenons au sujet initial, sur cet objet, qui m'a permis de vous partager son histoire. Pendant mes recherches sur le net concernant le sifflet jaguar, je suis tombé sur un article sur un autre type de sifflet. Beaucoup plus effrayant. En 1999, des archéologues fouillant le temple de Tlatelko, improbable de le dire ce mot, Tlatelko, honnêtement quoi, ont découvert le squelette d'une victime sacrificielle de 20 ans, qui tenait deux figurines en forme de crâne. Les historiens ont d'abord pensé que les sculptures en argile n'étaient que des simples jouets. Elles ont été cataloguées et stockées dans un entrepôt du musée. Ce n'est que des années plus tard que quelqu'un a décidé de souffler dans l'appareil d'argile. Ça veut dire qu'il y a un mec qui a vu ce truc-là, il s'est dit, pourquoi je ne sifflerais pas dedans ? C'est n'importe quoi, genre tu as un truc dans un musée, tu ne vas pas le prendre et souffler dedans. Aucun sens. Certains chercheurs pensent que les sifflets en forme de crâne ont été utilisés pour recréer le hurlement du vent hurlant. Les instruments sont connus sous le nom de sifflets de la mort. Parce que les historiens pensent qu'ils ont été utilisés pour guider de les victimes sacrificielles dans leur voyage vers l'au-delà. Il y a une autre théorie qui soutienne que les instruments ont été utilisés par centaines à l'unissant dans des batailles. Vous imaginez le bordel quoi ? What ? Alors j'ai fait pas mal de recherches sur YouTube français et cet instrument, personne n'en parle. Ça n'a aucun sens. Personne parle de ce truc, c'est incroyable. Un instrument de musique qui fait le cri du jaguar. Moi j'adore, je suis fou. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu des vainqueurs. Moi en attendant, je vais aller m'entraîner à faire le jaguar. Parce que j'ai beaucoup de travail. Ouais. Est-ce que cet objet n'est pas incroyable ? Je suis tellement content qu'il y a ce genre d'objet qui existe. C'est génial. Ce qu'il était capable de faire. Incroyable. Passons à la seconde vidéo. Alors dans celle-ci, il se passe pas mal de trucs. Et je peux vous assurer, et je vous mens pas, je l'ai vécu moi aussi. Et ça a terrifié mon fils. Vraiment. Jusqu'à m'en débarrasser. Passons à la seconde vidéo. On ne la présente plus, Elsa de la Reine des Neiges. Elle me fait tellement flipper avec ses yeux tout ronds. Je suis tombé au hasard de mes lectures sur un petit article où je me suis senti totalement concerné. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la Reine des Neiges, Elsa, la poupée hantée ? Il faut savoir qu'on est en pleine période de la Reine des Neiges. Mon fils a tout juste un an. Donc on lui a offert la poupée Elsa. Elle avait une petite particularité. Elle chantait la chanson, vous savez, Let It Go. Voilà, on s'est compris, toi-même tu sais. Et un truc de fou s'est passé. Avant ça, à savoir que mon fils avait énormément de jouets qui chantaient. C'était pas la première fois qu'il voyait un jouet qui chantait et qu'il entendait. Et le jour où je l'ai mis en route, mon fils s'est mis à hurler la mort. C'était un truc de dingue. D'ailleurs, regardez, j'ai la vidéo. Tiens, regarde. Oui, je sais, on est des parents très cruels. Il faut savoir que ce jouet le mettait dans une terreur énorme. C'était un truc de dingue. J'avais jamais vu ça. Et c'était un truc de fou. Il hurlait à la mort. Et c'est vrai que peut-être avec tous les films que j'ai vus ou toutes les histoires que j'ai pu lire, étant enfant, en sachant d'ailleurs que c'était la terreur de mes nuits, les poupées, c'était un truc de dingue. J'ai vécu pas mal de choses. D'ailleurs, j'en parlerai dans une autre vidéo. C'est vrai qu'honnêtement, je me sentais très mal à l'aise lorsque je la regardais. Vous savez, avec ses grands yeux ronds, elle me était très, très, très mal à l'aise. En sachant qu'en plus, ça faisait peur à mon enfant, je ne pouvais pas m'empêcher qu'il y avait quelque chose avec cette poupée. Du coup, on s'en est débarrassé. Donc cet article parlait d'une famille qui avait vécu à peu près la même chose que moi. Sauf que c'était vraiment bien, 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 bien pire. Je vous compte leur histoire vécue par cette famille de Houston aux Etats-Unis, avec cette même poupée. Leur fille Aurélia avait reçu la poupée de la Reine des Neiges lors de son premier Noël en 2013. Cette poupée parlait et chantait en anglais, la fameuse chanson Let It Go. Au bout de deux ans, elle se mit à dysfonctionner et à chanter en espagnol parfois. La famille ne s'en formalisa pas et laissa le jouer à leur fille. Cependant, au bout de six ans, la poupée se mit à parler et à chanter sans que personne ne la déclenche. Y compris lorsque l'interrupteur était sur off, alors même que les piles n'ont jamais été changées depuis ce Noël 2013. Imaginez le truc, quoi. Franchement, honnêtement, je flippe un truc de dingue. Et d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse parce qu'en fait, ça m'a fait penser à un film que j'avais vu. Et sûrement que vous avez vu, d'ailleurs. Chokie. Vous savez, la poupée tueuse. Lorsque la maman, en fait, elle s'assoit sur le fauteuil et qu'un coup, elle en a ras-le-bol de cette poupée, du coup, elle prend la poupée et elle veut lui enlever les piles pour qu'il arrête de parler. Vous imaginez la terreur qu'ils ont dû vivre lorsqu'ils ont vu ça, parce qu'en sachant que Chokie, c'est une fiction, on est d'accord. Et que là, c'est la vie réelle. Encore une fois, je n'ose imaginer ce qu'ils ont pu ressentir Emilie et Matt Madonia. Ce sont les parents de la jeune fille Aurélia. Lorsque ça leur est arrivé dans la vie réelle, la famille, pensant à un dysfonctionnement, décida de jeter le jouet dans leur poubelle. Puis reprit leur train-train quotidien. Quelques semaines plus tard, qu'elle ne fut pas la stupeur de Matt. Lorsqu'ils découvrirent la fameuse poupée à l'intérieur de leur banc en bois qui était à l'extérieur, ils la mettent alors dans un sac vide qu'ils jettent dans un sac à ordures avant de la déposer dans leur poubelle à roulettes qui fut ramassée par les éboueurs. Voilà le truc. Un sac, dans un sac, dans une poubelle, partie. C'est horrible ce qu'ils ont vécu. C'est vraiment... c'est ignoble. Suite à leur retour de vacances, deux semaines plus tard, leur fille Aurélia vient les trouver. Maman, j'ai vu la poupée Elsa dans l'air à l'air court. Les parents, et là, à ce moment-là, ils sont saisis de terreur lorsqu'ils découvrent cette dernière appuyée contre le mur de la maison. Oui, de la maison, alors qu'elle était jetée à la poubelle. Comme si elle avait attendu leur retour. Certains auraient pu croire à une farce, mais Emily ne parvient pas à le croire car... La poupée a un marqueur sur elle que ma fille a colorié au fil des ans. Donc je sais que la poupée qui est réapparue était l'original et non un remplacement. De plus, ils ont vu les éboueurs emporter leur poupée. Ils l'ont vu. Un truc de dingue. Je vous dis, c'est pas le pire encore. Attendez, vous allez voir. En désespoir de cause, ne sachant plus comment se débarrasser de cette poupée, le couple n'arrive plus à comprendre ce qui se passe. Est-ce un canular ? Malheureusement, non. Soit la poupée est tentée, soit un psychopathe fou a sorti la poupée des ordures et a pénétré par effraction dans ma propriété plusieurs fois. Pour s'en débarrasser, ils décident alors de l'envoyer à un de leurs amis. Au Minnesota, par courrier. Et là, un truc horrible s'est passé. Au moment de la mettre dans la boîte pour l'envoyer, la poupée se met alors à rire pendant environ 30 secondes. Alors que celle-ci ne l'avait jamais fait auparavant. Imaginez une seule seconde si cela vous arrivait. Moi honnêtement, enfin, je meurs sur le coup. Flipette que je suis. Leur ami Chris Hogan a bien reçu la poupée et vérifié les marquages faits par Aurélia. Afin de rassurer ses amis, il leur a alors posté des photos d'Elsa collées sur sa Jeep que j'ai pu retrouver sur le compte Twitter de Chris Hogan. Il a même poussé jusqu'à l'enfermer dans une cage afin de pouvoir permettre à la famille Midonia de dormir à nouveau à point fermé. Cette histoire étrange les ayant fortement troublés. Depuis, la famille semble enfin pouvoir revenir à une vie normale. Même si les histoires paranormales leur semblent aujourd'hui bien plus possibles qu'en 2013. Avant cette histoire. Vous connaissez désormais l'histoire de la poupée Elsa. A vous de décider encore une fois si les phénomènes décrits sont réels ou un simple mythe. Pour ma part, au-delà de la raison, certains phénomènes ne peuvent être expliqués. Faut pas m'en vouloir, j'étais jeune papa à l'époque. Mais il y a une chose qui est sûre après cette vidéo, tous les gens qui avaient cette poupée en leur possession, elle est partie direct à la poubelle. Ça y est les amis, on arrive en fin de vidéo. J'espère sincèrement que cela vous aura plu. Effectivement, c'était vraiment très différent. Mais le filler, le côté creepy, le côté fun est quand même présent. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Franchement, j'en ai plein d'autres derrière. Pour ceux qui sont restés jusqu'en fin de vidéo, vous connaissez les vibes, et moi, ancien, 100%. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, je compte sur vous. Abonnez-vous, likez, partagez. J'ai un petit Instagram que je mets là. C'était Alex de la chaîne. Et si on le faisait, je voulais vous montrer des anciennes vidéos que j'avais faites. Eh bien, vous savez quoi ? Je l'ai fait. Les amis, je vous dis à dimanche prochain pour une vidéo très, très creepy. Prenez soin de vous. Et on a encore de plus en plus sur la chaîne. Merci. Ça, c'est de la prise de vue. Est-ce que tu es prêt ? Ça, c'est de la prise de vue. Est-ce que tu es prêt ? Bon, là, qu'est-ce qu'on fait, là ? On ne peut pas toutes les affaires. Regardez les amis. David, tu es chaud ou pas ? Moi, je suis chaud brouillon. Alors là... Je suis chaud brouillon. Je suis chaud brouillon.